Et bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du random, durant lequel on va enfin voir la bouille de pommes à dos. Enfin, enfin, j'ai très très hâte. Un peu peur, on va pas se mentir, mais très très hâte. On est mercredi, c'est 5h30 du matin, donc ils vont finir leur nuit tranquillement. Pas très très beau à San Michuno. Aujourd'hui, on est en automne, voilà, au milieu de l'automne. Seribu se lève, évidemment, il a pas fini sa nuit, c'est logique. Ah, il est hébété, évidemment, parce qu'il a le burn-out qui arrive. Alors lui, il a besoin de faire des compétences créatives. Très bien, très bien. Trois heures, ceci dit, il lui reste simplement. Alors, on a les petits qui se lèvent. Pomme va venir faire pipi ici. Cléo, elle va manger directement. T'as raison, t'as le temps. Ah, il se relève cette fois. Viens faire pipi. Bon, c'est remonté à 4h. Il est censé aller au boulot dans une heure. Est-ce que ça va être utile que je te fasse faire quelque chose de créatif un tout petit peu avant que tu y ailles, histoire de t'alléger un petit peu la conscience quand même ? On n'a rien créatif. On n'a pas de chevalet. On n'en a pas racheté depuis qu'on a refait l'appart parce qu'on n'avait pas eu l'utilité de ça avec les dernières générations. Créatif, créatif. Je suis en train de demander s'il n'y a pas autre chose qui pourrait nous être utile, mais là, je n'ai pas d'illumination. Je vais juste sortir un chevalet. On doit en avoir dans l'inventaire certainement, non ? On a des petites bougies. J'ai déjà fait la déco de la quasi-intégralité de l'appart, donc je ne sais pas trop où je pourrais les mettre, mais ça aurait été sympa de les utiliser. Si je mets un petit meuble d'appoint dans ce couloir avec le temps, peut-être que je mettrai ça dessus si je n'oublie pas. Chevalet, chevalet. On a un bel ordi ici. On a tellement de trucs, c'est n'importe quoi. Je suis même surprise que la partie rame pas plus que ça, en vrai. Étonnamment, on n'a pas de chevalet. Incroyable ! Chevalet plume, comme mon chacha. Pour la vanne, on va lui prendre celui-là. On pourrait le mettre dehors, là, comme ça. Voilà, ça va être sympa. Vous avez tous arrêté ce que vous faisiez, du coup. Écoute, viens utiliser et prendre une douche. Et toi, finis son assiette. Tu vas avoir une seule bouchée, mais bon, ce sera déjà ça de pris. Alors, ça descend, ça descend. Deux heures. Est-ce que ça va totalement partir avant le boulot ? J'en doute. Une heure. Oh, on peut peut-être pousser. Il sera en retard, mais au moins, il ira mieux. Il a acquis la compétence peinture. Eh oui. Cléo a fini son projet. Eh oui. 30 minutes. Ouais, tu seras... Tu auras une heure de retard. Tant pis. Et regarde, au moins, tu iras bien. Et ça, ça fait plaisir. Non, il s'est arrêté de lui-même. Ah non, c'est parce que la toile est finie. Ah oui, la toile est finie. C'est con, ça. Attends, est-ce que ça... Ouais, ça continue d'être... Enfin, ça reprend pas, en tout cas, de l'heure. Donc ça va. Ça reprend pas des heures, même. C'est plus correct. Hop là. On va aller faire pipi. Et puis la dame, elle va venir nous authentifier un truc. On va authentifier... Ah, quoique c'est vachement tôt. J'allais dire, on va prendre une mode de terre pour découvrir et authentifier, mais on n'a plus de mode de terre. Et ça, du coup, on va renvoyer l'objet ancien. Merci de nouveau à la personne qui m'a rappelé qu'il y avait ça. J'utilise jamais. J'avais complètement... Waouh ! Oublié. Oh ! 3600 ! Ah oui ! Je me suis demandé est-ce que ça va vraiment être utile. Donc pour ceux qui savent pas, effectivement, on peut renvoyer les objets au lieu de juste les vendre ici. Un peu comme les différences qu'il y a entre certains formats de vente de bouquins, de trucs comme ça. Honnêtement, à chaque fois que je clique dessus, comme il y a toujours cette notion de notoriété et comme j'utilise rarement cette compétence et le fait de gagner des sous grâce à ça, j'avais complètement oublié que ça donnait une différence de prix. Moi, la notoriété, je m'en fous pour le coup. Donc j'ai pas fait gaffe plus que ça. Mais alors là, c'est hallucinant quand même. On passe de quelques centaines à 3600. On va se refaire largement avec ça. Même plus besoin d'envoyer les bouquins. Bon, je vais le faire quand même pour la forme parce que c'est dommage de les écrire sans rien en faire. Mais waouh ! Allez, viens. Authentifier. Ah, téléphone sonne. Qu'est-ce qui se passe ? Triche repérée. Ah, pas bien. Elle en est pas loin de la fin de l'écriture, non ? Elle est dans le dernier niveau. On n'a pas encore fait la moitié du niveau, mais on approche. Ah, 1085. N'importe quoi. 185 les droits d'auteur. Bataille de nourriture. Il faut aider à nettoyer. Ah bah, il est de nouveau hébété vu qu'il est retourné au travail. Super. Trois heures. Quatre heures. Waouh. Eh bah, on va le faire peindre jusqu'à ce que ça parte totalement et puis on va voir si ça revient ou si on est de verre assez. Ouh là là ! En quartz ! Ouh là ! Il est transparent, le bordel. Viens chercher ça. Pas toi, pardon. Toi. Et après, du coup, on va écrire le guide d'archéologie. Objet ancien, objet de curiosité. Ah, du changement dans le titre. Du coup, en termes de vie, c'est tranquille pour les parents. Pour l'instant, il nous reste encore 14 jours avant que Célène passe senior. Pour Céribu, c'est 28 jours encore. Cléo, elle passera à dos dans 8 jours, donc peut-être deux épisodes. Oui, peut-être plus. Et du coup, bah, Pomme, il lui reste un jour. Et ils viennent de rentrer. On va venir danser directement. Hop, hop, hop. Bon, pour Cléo, c'est rapidement remonté. Elle va venir manger. Et ça y est, pour Pomme aussi. Oh là là, il est en burn-out. Ça y est. Super. Ça n'a pas du tout aidé, du coup. C'est dommage, s'il n'avait pas fini sa toile, j'aurais pu aller au bout. On va faire pipi, prendre une douche. Alors, il s'en remettra avec le temps, mais faire des pauses et se détendre permettra d'accélérer sa guérison. Oui, 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 oui. Bah oui, je sais. Je sais, je sais. Ça y est, un peu partout, selon les parties j'ai expérimenté, et la crise de la quarantaine, et le burn-out. Bon. C'était confus au début par rapport aux actions qu'il y avait à faire, selon chacun, etc. Mais bon, ça commence à rentrer dans les habitudes. Ça va. Mais c'est juste très très con, là. Ça a été ultra mal géré. 24 heures, c'est super. Alors, il est rentré. Bon. Et Célène a fini son bouquin. Bon. Viens danser, déjà. Peut-être que ça va t'aider. Tu vas pas aller monter ton... Ta logique, ça va empirer les choses. Toi, du coup, viens envoyer ton bouquin. Autopublier. On va faire... Hop là. Voilà. Et ça, ça aide, vu que c'est créatif, on va dire, plus ou moins. C'est juste que c'est pas cérébral, en tout cas. Vedette débutante. Super. Toi, viens manger, du coup. Célène, elle va prendre une petite douche, mais en vrai, globalement, ça va très bien. On est passé de 24 à 16. C'est déjà pas mal. Après, quand ils arrêtent leurs activités, généralement, ça remonte. Allez, alors, ce qu'on va faire, c'est prendre... Enfin, faire pipi, déjà, mais surtout prendre un bain et pas une douche. On va prendre un bain décontractant. On va commencer par ça. Cliquer sur les toilettes, c'est pas validé du tout. Ça a disparu. Il y a que la douche qui est là. Vraiment, le jeu, là, il pète des câbles. C'est hallucinant. Ça aussi, ça aide, du coup, pour le burn-out. On est à 15h, mais encore une fois, quand ils arrêtent leurs activités qui aident, généralement, ça remonte un petit peu. Tant que ça remonte pas totalement, c'est déjà ça. On va faire pipi, du coup, bien sûr, et prendre des restes. La Sélène, elle va faire à manger parce qu'à force, je sais pas ce qu'il reste. Elle est niveau 6. Ah non, 8 ! Oh là là ! On va faire du hachis. Alors, c'est mercredi, donc faut encore faire les devoirs, les cocos. Hop, toi aussi. Bon, on est remonté à 22. C'est pas 24, mais bon, hein ? Un peu relou, quand même. Niveau 9, cuisine. Pomme a déjà fini ses devoirs. Eh ben, t'avais fini ton projet, toi ? Non, je crois pas. Voilà, c'est ça. Travail. Eh ben, écoute, quand t'as fini, tu vas récupérer ça et on va refaire une toile. Oh ! Pomme a fini son projet. Déjà ? Ah ok. T'avais plus grand-chose, en fait. Mets dans l'inventaire et puis, bah, à la limite, joue à la poupée. Ah bah oui, mais du coup, vu qu'il est tendu, on peut pas peindre. Eh oui, parce qu'en plus, en plus, il est en colère, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Peut-être regarder la télé ? Oui, regarder la télé. Allez, est-ce que ça aide ? Je dirais que oui, si c'est la même logique que la danse. Ah, ça a l'air, oui. Ça descend, ça descend. Ok. Bon bah, je vais te laisser regarder la télé, alors. Parfait. Qu'est-ce que t'as fait du hachis ? Tu l'as posé ? Ah, là. Vas-y, viens manger. Cléo a fini ses devoirs aussi. Bah, va jouer avec son frère. Il est content. Il a d'autres trucs qui ont pris le dessus. Là, on est descendu. On est remonté. On était à 12, on est remonté à 17. Ok. Dire qu'on était à 30 minutes de la fin du burn-out tout à l'heure. Euh... Alors, faut récupérer des objets. Enfin, demain, on aura récupéré des objets. Quoique, j'ai pas regardé si on avait du courrier aujourd'hui. Non. Ok. Je vais voir les histoires de quartier récent. Alexandre Richard est désormais profileur élégant dans la carrière créateur de tendance. Ça me fait une belle jambe. Vas-y. Kenji a pris sa retraite et a ainsi quitté la carrière organisation d'événements caritatifs. Mais je m'en fous de leur truc de... de boulot, moi. Je veux des trucs croustillants. Forgottenolo. Le foyer Idlesticks a déménagé. Cool. Willow Creek. Le foyer Villanueva a emménagé. Ok. Maxime Lambert a quitté son emploi. Mais je m'en fous. Y'a pas d'histoire croustillante. C'est nul. Y'a pas de mort. Y'a pas de mariage. Y'a pas de... Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Nouveau délire. Il fait la sieste dehors, lui. Ceci dit, c'est 23h30. Donc, viens dormir ici. Ce sera beaucoup mieux. Et toi, tu dors déjà ? Ah non, tu fais la sieste. Eh ben, écoute. Joue au docteur et dors pour de vrai. Ah, pour l'instant, on est resté à 12h. Ok. Je sais pas si ça va remonter. Non, c'est encore en train de descendre. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il danse. Bah, super. Bon, ceci dit, il faudrait quand même que tu te couches. Tu bosses demain. Ah oui, fais un... Oh, fais un burn-out ! Bloque une promotion. Ah ouais ! Envisager de lever le pied et faire une pause. Alors, attends. À la limite, on pourrait prendre un jour de congé, non ? Ce serait peut-être sympathique, ça, comme idée. Prendre un jour de congé. Voilà, avant de dormir. Comme ça, au moins, il lève le pied, réellement. Voilà. Amusez-vous bien. Bah, on va essayer, oui. Tu peux te coucher. Ah, pomme est levée, c'est 6h. Bah, direct pipi. Et tu vas pouvoir aller manger. Et aujourd'hui, tu vas aller... Bah, c'est ton dernier jour d'école. Parce que, du coup, je pense que d'ici ce soir, on aura son anniversaire. Prendre des restes. Voyons. Ouais, zéro. Tu vas pas le faire maintenant. Même si jamais on a la notif, on va pas le faire maintenant. Parce que, dans tous les cas, il irait pas au lycée. Donc, autant le laisser faire sa dernière journée normale. Toi, tu vas venir manger direct. Seribu, t'as fini ta nuit ? Pas du tout. Bah, il va faire du yoga. Je vais le laisser, vu qu'il a sa journée tranquille. Voilà. Mais je lui ferai faire une sieste dans la journée. Parce que sinon, ça va... Oh, oh ! Bah, ça a bien passé la nuit. Avant qu'il se couche, il était descendu à 11h, je crois. Donc, bon. De minuit à presque 7h. Il n'y a pas 11h. Mais je pense que ça a dû aider de dormir. J'en sais rien. Allez, let's go. Ah bah non. Il a arrêté. Attends, mais recommence. C'est débile de s'arrêter à chaque fois à si peu. Bah voilà. C'est parti. C'est fou, ça fait deux fois qu'il s'arrête juste avant de finir le burn-out. De finir, c'est con. Tiens, viens faire une sieste du coup. La petite, elle va aller prendre une douche avant d'y aller. Et toi, ouais, à part une petite douche, en vrai, tout va bien. Donc, fais ce que tu veux. Et il s'envoie à l'école. Nickel. Ah, on a Célène qui se lève. Qu'est-ce qu'il se passe ? Résultat médiocre. Ah bon ? Ah, étape de vie franchie. Ouh là là ! Est-ce que Célène a vraiment fait son maximum pour réussir sa vie ? Oh non, c'est trop triste. Mais je vois pas quelle étape de vie franchie la fout dans cet état, en fait. Peut-être la première promotion, sachant... Bah non, j'allais dire, sachant qu'il n'y en a pas eu d'autres, il n'y a pas des réussites à chaque promotion non plus. Ouais, je sais pas. Réfléchis à une étape franchie. Ouais, je sais pas. Écoute, sois malheureuse un petit peu si tu veux. T'en as besoin aussi. Peut-être, après ça ira mieux. Viens faire le yoga. Parfait. Mais elle s'est arrêtée ! Reviens ! Bon, je vais te faire prendre un bain aussi. Bon, si ça descend pas assez vite, je lui ferai prendre un bain. Alors, Seribu est de nouveau levé. Il va aller manger. T'as raison. Bon, au moins c'est fini. T'as bien fait de prendre un jour de congé. 5,93 de droit d'auteur. Avion en origami. Attends de la récré. Bon, en plus, ça fait baisser son hygiène. Donc je vais l'arrêter pour voir si un bain peut aider. On va venir faire pipi. Et du coup, prendre... Ah bah, elle est plus tendue ! Sans déconner, elle vient d'arrêter ! Les 4 heures, elles sont parties d'un coup. Aime le bien-être. Oui, tout à fait. Ah ! Pourquoi est-ce que c'est tout annulé, par contre ? Bizarre. Pourquoi ça s'annule ? Ah, mais sérieux ? Il y a 15 chiottes dans tout l'appart et c'est celui-là que tu utilises aussi ? Non, mais je vous jure ! Prendre une douche. Hop là. Du coup, on a du courrier. Parce qu'on a un truc à authentifier. Bah, tant que t'es là, prends une douche aussi, hein. Mon coco. Est-ce que tu peux t'en aller de devant là ? Merci. Prendre le courrier. Alors, fais voir un peu. Histoire de quartier. Alors, ça parle encore de carrière, sans déconner. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un masque cette fois. Allez, bah c'est parti, hein. On va prendre ça et on va l'authentifier. Du coup, comme c'est un objet qu'on vient de recevoir, je vais pouvoir vérifier un truc par rapport au renvoi, justement. J'avais un doute sur un point tout à l'heure. On va voir ça. Bah écoute, mon gars, j'allais dire, fais ce que tu veux. Il faudrait peut-être que tu montes tes compétences, mais j'ai peur de te refoutre en burn-out. Normalement, c'est fini, donc ça devrait aller. Attendez, je sais plus. C'est charisme et logique et on n'a pas fini les deux, hein. Ouais. Célébrer l'anniversaire de pomme. C'est presque midi. Très bien. Oh, alors, c'est authentique. On va du coup pouvoir le mettre dans l'inventaire. Ouais, j'aurais peut-être pas eu besoin, en vrai. Ok, renvoyer l'objet. Donc, c'est... Voilà, je me demandais si... Parce que j'avais... En fait, j'avais pas la certitude que l'objet que j'ai envoyé tout à l'heure, c'était un objet... Enfin, je suis tombée quand même pile sur un objet que j'avais reçu avant de l'authentifier. Donc, comme je me rappelais pas, je me demandais si l'interaction était finalement un peu sur tous les objets ou si c'était genre on pouvait le renvoyer une fois par semaine ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, c'est juste rattaché aux objets qu'on reçoit, ce qui est logique en soi. Mais comme effectivement, comme je disais, j'avais un doute sur l'objet sélectionné tout à l'heure, je me demandais. Donc, on va... Bah, on va le renvoyer. Écoutez. Putain, 4200. C'est un truc de fou. Celui-là, du coup, je vais le vendre de façon normale vu que je peux pas l'envoyer. C'est logique. Euh, bah, on va... Ah, j'allais dire, on va bosser l'écriture. Non, tu as faim, ma pauvre. Commence par manger, déjà. Et après, on va bosser l'écriture. Et lui, pour l'instant, ça va. Donc, c'est cool. Il est bientôt au niveau suivant. Donc, je vais le laisser bosser, ça, aujourd'hui. Après, peut-être un petit crac-crac, ça ferait du bien. Alors, les gamins sont rentrés. On va pouvoir voir la bouille de pomme. Cléo a eu un A. Ça, c'est cool. On va déjà s'occuper de soi. Allumer. On va mettre... Je ne sais pas. Tiens, musique du monde. Hop, danser. Et toi aussi. Ah, bah, voilà, niveau 8. C'est ça qu'il te fallait ? Oui, c'est ça. Puis, c'est le dernier échelon, en plus. Exactement. Donc, maintenant, il reste à bosser la logique. Fais donc cela. Et il va bien. Donc, c'est cool. On a gagné 2000 de la journée de congé. Yes. Est-ce qu'on a encore un gâteau, par contre ? Oui. On va le sortir. Combien de temps il lui reste au gâteau ? 12 heures, ça va. Mais t'as pas fait pipi ? Pourquoi est-ce que ça s'annule tout le temps ? Bon, tout à l'heure, c'était logique. Finalement, ces ribous prenaient le dessus. Mais quand même. Pourquoi là, ça s'annule encore ? Attention, attention, attention. Je vérifie. Il fait des bulles. C'est très bien. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors. Oh, il a l'air super intéressant. Il a gagné un très bonus. Ah oui. Alors, ce truc-là, ça nous l'a fait. C'était dans quoi ? Dans la peau, je crois, la dernière fois. C'est bien qu'il gagne des très bonus. Mais pourquoi est-ce que là, ils ne le disent pas ? Parce que c'est comme très bonus. C'est complètement con. Du coup, il faut ouvrir le panneau et deviner lequel c'est. Selon le nombre de traits qu'on a, bien évidemment. Parce que bon, quand on n'en a que deux et qu'on sait lesquels c'est de base, ça va. Super ! Il adore les animaux. Il est malveillant. Ah bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je ne sais pas. Tiens, fais... Voilà, j'ai mis de l'informatique. C'est très bien. On va remettre les bougies, du coup. Et on va aller le relooker. Waouh ! Et du coup, c'est quoi ton trait ? Voilà, il en a 15. Alors, attendez. On va faire par élimination. Ah bah, c'est ça. Estime de soi élevé. C'est vrai. Très récompense. Mais en plus, c'est la même icône que ce qu'on vient d'avoir dans le panneau. Pourquoi est-ce qu'ils ne le disent pas ? C'est complètement con. Ouh là, le look. Bon. Il garde le petit bidou qu'il avait enfant. Ça, ouais. Alors, voyons. On va enlever tout ça. J'ai l'impression qu'il garde quand même bien la même tête, effectivement. Il n'y a pas trop de changements. C'est un peu la même, mais en plus âgé. Oui, oui, oui. On le retrouve carrément. Ah, c'est bien sa mère, hein. Il y a quand même un beau mélange des deux parce qu'il a les yeux de son père et les taches de rousseur de son père, effectivement. Je me demande s'il n'a pas aussi sa bouche. Faites voir. Si. Si, si. Il a un peu sa bouche. Et Célène, elle est comment ? Ah oui, oui. Il a la bouche de son père. Il a le nez, la bouche, les yeux, la couleur des yeux surtout et les taches de rousseur de son père. Mais la forme du visage et les cheveux, c'est sa mère. Incroyable le mélange. Incroyable. Bon, par contre, le pauvre, il est ado. Il a un bidou à bière quand même. Mais bon. Oh là là ! Il est... Je ne sais pas quoi dire. Il ne faut pas des trucs trop longs, en fait. Alors ça, ça passe à la limite. Vraiment, je ne sais pas du tout vers quoi me tourner. Donc, on va partir sur un truc comme ça. Par contre, Pomme, c'est un Pokémon qui est plutôt orangé. Donc, voilà. Comme ça, c'est très bien. Avec ce genre de pantalon, on va dire que ça passe. Les chaussures, je pense qu'on devrait pouvoir en trouver des oranges, non ? Non, ça, c'est moche comme tout. Comme ça remonte là, juste en dessous du pantalon, ce n'est pas possible. Ah, comme ça. Voilà. Bon, c'est plus beige que orange, mais ce n'est pas grave. C'est déjà pas mal. Ça, on n'utilise pas le sport. Ah, bah, t'es orange, regarde ça. Ah, tu tiens à ton liner, par contre. Je suis désolée, mais non. Voilà, plein de couleurs, là. C'est ridicule comme tout, mais ce n'est pas grave. Là, on a du orange, nickel. Pour dodo, les lunettes et le maquillage et la broche, l'espèce de truc pour le mariage. Donc, ça, c'est non, ça, c'est non, évidemment. Ah, bah, là, il y a du orange là-dedans. Nickel. Oh, les chaussettes et les... Oh là là, mais pfff, c'est non. Le maillot, je pense que tu n'utiliseras pas. Tant chaud. Je ne me rappelais même pas de ce bermuda, là. Bizarre. Ça, c'est pas mal. Oh, avec ça, il y a des taches oranges et tout. C'est sympa. On a un truc bien là-dedans. Voilà, nickel. Et temps froid. Oh là là, mais... Ah, là, il y a du orange. Bah, voilà. Avec des grosses bottes comme ça. Parfait. Allez. Alors, par contre, je me rends compte que je n'ai pas du tout changé sa coiffure. Mais ça lui va bien. Ça ne m'a pas choquée. Donc, bah, voilà. Eh bien, écoute, tu vas commencer par faire tes devoirs. Tout simplement. Oh, il commence à neiger. Première neige de l'année. Ça y est. Elle va y réagir, la gamine. Viens manger, quand même, s'il te plaît. Toi aussi, t'as fini ? Mais attends, t'as fini ton bouquin ? Oh, qui c'est ça ? Ah oui, non. Non, merci. J'aurais pu prendre les sous, mais c'est bon. Mais non, elle n'a pas fini son bouquin du tout. J'ai pas l'interaction pour autopublier. Elle s'est juste arrêtée pour la première neige. Hop. Reprendre l'écriture. Alors, quand t'as fini ? Je crois que t'as déjà fait tes devoirs, toi. On va faire travail supplémentaire. À la limite. Mais tu l'as repris du début, ton bouquin ? Ou c'est comment ? T'avais à peine commencé ? Attends, tu vas t'arrêter, parce que j'ai besoin que vous fassiez crac-crac un peu. Et bonjour ! Auriez-vous l'amabilité de cracouiller ? Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire après ça ? Toi, tu vas faire un petit pipi. Et quelle heure il est ? C'est 20h30 à peine ? Bah, tu vas reprendre l'écriture, alors. Et Seribu ? Eh bah, faut qu'il s'occupe de lui, maintenant. Donc, on va faire pipi aussi. On va prendre à manger. Cléo a fini son travail supplémentaire. Elle va venir faire pipi aussi de ce côté. Et je vais au docteur. Ah, t'as fini ton assiette, t'as fini tes devoirs, tout ça, c'est fait. Eh bah, tiens, un peu d'entraînement. 22h, il va dormir. Oui, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Et toi, tu es fidèle à toi-même. Tu vas faire la sieste dehors, évidemment. Non, mais viens dormir. Par contre, tu migres de chambre, bien sûr. Viens ici. À presque 23h, t'as fait à peine la moitié du bouquin. On va dormir, s'il te plaît. On finira demain. Et toi, t'es où ? Tu fais la sieste sur le canapé. Mais c'est pas possible, cette affaire ! T'étais à côté de ton lit, t'es venu faire la sieste ici. C'est fou ! Alors, il est de nouveau dans le rouge. Ah, parce qu'il est sans chaud, c'est vrai. Viens prendre une douche. Viens, viens, viens. Toi, t'as tout fini. T'as un peu de courbature. C'est normal. Viens utiliser les toilettes et prendre une douche ici. Et Cléo, Cléo, elle va prendre une douche là. Hop ! Et ensuite, elle va manger. Eh, mais le social n'est pas totalement le monté, en plus ! Alors, attendez. Tiens, on va envoyer des SMS. Bon, je pense que là, ça devrait suffire quand même. Ah, Sélène est levée aussi. Pipi-douche, évidemment. Et puis, tu vas faire à manger, parce que je pense que ça diminue bien. Niveau 9. Qu'est-ce que tu vas nous faire, du coup ? Sauter de poulet asiatique. Yes ! 202 de droit d'auteur. Ça monte, ça monte. Toujours un tout petit peu. On tourne avec 3 titres, hein, quand même. J'ai 2 bouquins avec 1 sujet à creuser. Non, 3 bouquins. 2 avec objet de curiosité. Et 1, 2, 3, 4 avec préhistorique, mais pas rhétorique. Tout va bien. Bon, bah, du coup, tranquille, elle a bien pris soin d'elle. C'est presque 11h. On va authentifier un nouveau truc. Alors, c'est authentique. On n'a quasiment rien eu de pas authentique, hein. Mettre dans l'inventaire. Et du coup, ça vaut 300, tout pile. Viens finir ton bouquin après ça. Et du coup, c'est vendredi, ce qui fait que demain, on pourra aller à Salvadorada, donc dans l'épisode prochain. Épisode prochain, donc Salvadorada. Et puis dimanche, il faudra faire la petite sortie hebdomadaire. Et Cléo, elle en est rendue à combien, du coup ? 6 jours. Donc, dans 2 épisodes, finalement. Dans le prochain, si on arrive à jouer 3-4 jours. Ouais, 3 jours, en moyenne, on joue par épisode, en vrai. Donc, peut-être à la fin du suivant, encore. Sauf si ça nous refait le coup comme pomme. J'ai vraiment pas compris, la dernière fois, cette histoire de jours qui se sont pas passés comme prévus. Hop, c'est le week-end, tranquille. Venez vous détendre, déjà. Eh ben, mine de rien, elle est presque au bout de l'écriture. Avec un ou deux bouquins, encore, et ce sera terminé. Alors, on va envoyer en autopublication. Oula ! Élève brillante. Euh, bah, si tu veux. Ok. Vas-y, ça fait quoi, ce trait ? Ces Sims développent généralement leurs compétences plus rapidement et sont heureux lorsqu'ils terminent des tâches professionnelles. mais ont un peu plus de mal à se faire des amis et à les garder. Ça tombe bien, elle sort pas de chez elle. La pauvre ! Fais ce que tu veux maintenant, tu peux te détendre. Céribou est rentré. Et Céribou, eh ben, il va bien pour l'instant. Bon, sauf qu'il est sans chaud, mais je veux dire, en termes de boulot, de burn-out et tout ça, burn-out ! A-O-U-T-E, bien sûr. Ça va mieux, en tout cas. Bah, toi aussi, en vrai, tu pourrais faire ce que tu veux. Joue à la poupée. Bon, Céribou va manger. Pomme, pomme. Après ça, il a besoin de s'occuper de lui. Ouh là là. Pipi. Douche. Et après, on va manger. Oh ! Ça, c'en est une nouvelle. Parce qu'en live, j'ai eu plein de dynamiques familiales, mais à chaque fois, c'était facétieuse. Jamais eu autre chose. En matière d'autorité, certains jeunes sims ne savent pas respecter leurs aînés. Et c'est clairement le cas entre Pomme et Cléo. Les membres d'une famille ayant la dynamique familiale difficile sont plus souvent méchants l'un envers l'autre. Le membre le plus jeune suivra moins les règles ou demande du plus âgé et se plaindra plus souvent aux plus âgés. Selon vous, la dynamique familiale entre Pomme et Cléo est-elle difficile ? Bah, c'est juste qu'actuellement, ils sont tendus, donc... Ouais, après, ça se tient. Genre, c'est normal, il y en a un qui est ado, l'autre qui est enfant. Généralement, ça se tire la boue un peu, donc on va dire oui. Soyons cohérents. Et ouais, là, qu'est-ce qu'elle a ? Elle est en colère. Conversation aggravante. Ah, c'est ça. Il n'y a que Célène qui va bien, là. Allez, faire caca en étant en colère, ça sera du bien. Après, tu vas venir manger aussi. En plus, c'est vrai que c'est logique. Il est malveillant, donc ça ne doit pas aider en ce sens-là. Ouh, mais il est bientôt, là aussi, à la fin du niveau. Attendez. Logique. Ah oui, il est presque niveau 10. Et il n'y en a pas fait de photographie aujourd'hui. Ce n'est pas grave, on s'est occupé de son burn-out, donc on ne peut pas tout faire non plus. Ok, prochaine fois, il faudra qu'on pense à ça. Donc la prochaine fois, en théorie, il finit la logique et on est où à la photographie ? Ah, presque niveau 5 aussi. Ça a vite s'enchaîné, tout ça. Elle, elle a presque fini son... Non, j'allais dire, elle a presque fini son bouquin. Pas du tout, elle est en train de jouer. Rien à voir. Bon, peut-être qu'il faudrait que tu prennes soin de toi aussi. On va utiliser... On va faire à manger, quoique... Attends, avant, est-ce que tu peux envoyer quelques SMS, s'il te plaît ? Voilà. On monte un peu le social et ensuite, viens faire à manger. On va faire... Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Un carré rôti. Entraînement maléfique ? Mais ça va... De quoi ? Ça change quoi ? En plus, il est heureux. Mais pourquoi faire ? Ah ! Ah, d'accord. C'est l'entraînement de... Je prépare un mauvais coup, genre... Le plan machiavélique entre deux... Entre deux gestes, là. Bon. Ma foi. Écoute, toi, tu vas prendre une petite douche. Et puis après, en vrai... Bon, c'est pas très tard, mais... Voilà, on va jouer au docteur et ensuite, on va dormir. Ah, Célène a reçu un objet. Enfin, demain, du coup. Il y est presque, il y est presque, il y est presque. Et après, t'es tranquille en termes de... Boost de compétences à faire pendant des heures et des heures. Incroyable. Il en est tellement loin encore. Mais non, maintenant, les vies, elles sont tellement longues, je trouve, qu'il est encore bien, bien loin de passer Seigneur, en vrai. Allez. Ah, les derniers pourcentages, ils n'ont pas envie, là. C'est plus de 23h. Rade bibliothèque. Changement. Ah, c'est un nouveau trait. Bah, allez. Let's go. C'est bien d'avoir ça en fin de vie, oui. Enfin, en fin de vie. En fin de carrière, plutôt. Bah, voilà. Niveau 10. Allez. Un petit pipi. Et au dodo. Bravo. C'est 23h30. Toi, t'es en train de manger. Très bien. Le social n'est pas du tout remonté. T'as pas envoyé tes SMS ? J'ai pas compris, là. Ah, ça remonte un tout petit peu. D'habitude, c'est plus rapide que ça, quand même. Finis ton assiette après. Et va dormir. Le grand, il est sur ses devoirs. Ça va pas. Dors. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? C'est ici que tu dors, maintenant. Et toi, tu dors. Nickel. Eh ben, on met tout ce beau monde, du coup. Oh, super. Pas les raffiner. Putain, merci, Célène. On va mettre tout ce beau monde au lit. Et puis, comme d'habitude, on va se quitter là-dessus. Comme je disais, la prochaine fois, du coup, on va pouvoir terminer la photographie. Déjà, Seribu, il va avoir sa dernière promotion. On devrait aller à Salvadorada. On ira aussi faire la sortie hebdomadaire. Et puis, voilà, quoi. Ouais, on est passé, vu qu'on est passé samedi, on est passé à 5 jours. Donc, si on arrive à jouer 3 jours la prochaine fois, en théorie, l'épisode suivant, vu qu'il devrait en rester plus que 2, si tout est bien calculé, on devrait avoir la bouille de Cléo dans 2 épisodes, oui. J'espère, en tout cas, que vous avez apprécié cet épisode. Merci, comme d'habitude, de l'avoir regardé. On se rapproche un peu plus de la fin à chaque fois. C'est bizarre, ça aussi, après avoir fini la peau. Incroyable. Moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, on se dit à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada